La 35e édition du Décastar de Talens n'a pas été avare en surprise. La première, c'est malheureusement l'abandon sur blessure du français Romain Barras dès la deuxième épreuve. Une déception de taille pour l'athlète du Montpellier Décathlon Elite. Forcément arrêter ici c'est difficile parce que le Décastar c'est quelque chose qui me tient énormément à coeur et où on se sent bien, où le public est super. Autre surprise de ce Décathlon, c'est la contre-performance du cubain Léonel Suarez. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2011 et champion en titre à Talens n'a pas réussi à faire mieux qu'une 7ème place. Malgré cela, le Décastar 2011 a tenu le public en haleine jusqu'à la dernière seconde et les Décathloniens se sont livrés à une bataille acharnée. A trois épreuves de la fin, le champion du monde junior de Décathlon, Kevin Mayer, tente malgré tout de désigner le futur vainqueur. Le pronostic est loin d'être évident à faire. Ce qui est bien là, c'est qu'on peut s'attendre à tout parce qu'il y en a qui viennent pour chercher les qualifs pour les JO, il y en a qui viennent pour gagner. Je pense que Van Alphen peut faire aussi une bonne place. C'est un fait, Kevin Mayer est un fin connaisseur. Hans Van Alphen, pourtant 4ème après cette épreuve, va créer la surprise en remportant son premier Décastar. Un coup double pour ce belge de 29 ans qui valide du même coup son billet pour les Jeux Olympiques puisqu'il réalise très exactement les 8200 points qualificatifs pour Londres. C'est incroyable. Je commence presque à pleurer parce que j'ai travaillé tellement dur et je savais que je pouvais faire beaucoup plus. Finalement, je le fais à 8200 et comme ça, je suis relève pour l'année prochaine pour faire un bon truc à Londres. Côté féminin, le titre est resté en possession de la Russe Tatiana Chernova, crédité de 6679 points. Impériale à la longueur avec un saut de 6,57 mètres, la toute récente championne du monde de l'heptathlon a confirmé son statut de favorite. Des exemples à suivre pour le jeune Kevin Mayer qui compte bien afficher un jour son nom au palmarès du Décastar de Talens. J'aimerais bien, j'aimerais vraiment participer cette fois au Décastar. Maintenant, je rentre en espoir, ça y est, je suis dans la cour des grands. Je ne suis pas encore à leur niveau, mais j'espère l'atteindre avec le temps qu'il faudra et essayer d'y rester le plus longtemps possible.